... Nous avons mis en place cet espace Koukouning à la commande de Fatou, la présidente de l'association des entrepreneurs de la diaspora africaine, dans le but d'apporter de la détente du bien-être aux exposants, aux commerçants, mais également aux personnes qui viennent se promener au salon. Alors nous avons reçu pendant trois jours des personnes qui sont venues à la découverte de nos propositions de soins, mais également de personnes que nous avons déjà en soins ou des personnes qui nous suivent sur les réseaux, donc qui ont pu bénéficier d'une découverte des différentes propositions d'accompagnement que nous avons mis en place sur ce salon, que nous avons souhaité au niveau des soins dans la même énergie que les massages que nous recevons depuis petit au niveau de nos mamans ou tantes dans la communauté africaine et dans la tradition africaine. Moi c'est Samia Boutelja et j'ai créé mon institut Samia Hainé, qui englobe énormément de disciplines et de prestations, notamment le hainé, mais je fais le maquillage aussi. Je vais créer bientôt des ateliers make-up parce que je vois que mes clientes sont en demande d'être par eux-mêmes, pouvoir faire leur make-up et ne pas forcément à chaque fois dépendre d'une maquilleuse. Elles peuvent apprendre à faire les bases ensemble et du coup venir avec sa cousine, venir en groupe et ça peut être convivial aussi. Le hainé plaît beaucoup et ça m'enchante forcément, donc du coup je suis totalement contente. Le salon de bien-être, j'entends prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi parce que c'est des moments où justement on se recentre sur soi-même. Et aujourd'hui pour se recentrer sur soi-même, je propose des soins du visage avec une gamme, donc la gamme isomarine, justement qui va se prélever ses principes actifs dans des algues marines. Et du coup ces algues marines, elles sont prélevées dans la mer Iroise près de la Manche. Je suis venue déjà vendredi pour un premier soin avec Leïla. C'était un soin de massage énergétique. Ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a permis de lâcher prise et de me recentrer un peu sur moi-même. Voilà, afin de retrouver un peu de force, d'énergie. Vraiment, c'était super. Justement, cet échange avec tout le monde, avec des gens qui ne sont pas du tout initiés, qui ne connaissent très peu le yoga finalement, c'est de rencontrer des profils différents et de leur montrer et de leur proposer une pratique finalement comme ils sont, avec leurs vêtements, du jour, dans ce petit espace koukouning que vous pouvez voir, sans prétention, mais en tout cas, dans l'échange humain, on a tous des petits maux du quotidien parfois, que ce soit au niveau du dos, au niveau des hanches. Et ce qui est intéressant, c'est de rencontrer différents corps, parce que nous sommes tous différents et c'est ça qui fait la richesse de chez nous. J'ai fait un massage énergétique avec Leïla et c'était vraiment étonnant. C'est la première fois que je fais un soin comme ça. Et j'ai trouvé ça très particulier, c'était assez spécial, mais vraiment très agréable. Parce que j'avais... Enfin Leïla a des mains de fée, on va dire. Et elle m'a aidé à sortir des émotions en moi, des choses que j'avais, un poids que je portais. Je l'ai fait vendredi, mon soin, là on est dimanche aujourd'hui et j'ai l'impression d'être soulagée. Sous-titrage Société Radio-Canada